13 personnes ont été tuées lors de manifestations de masse au Nigeria contre la crise économique qui frappe le pays et a déclaré ce vendredi un groupe de défense des droits de l'homme. Les autorités ont confirmé la mort de 4 manifestants dans l'explosion d'une bombe et l'arrestation de centaines d'autres. Les forces de sécurité ont tiré des coups de feu et des gaz lacrymogènes pour réprimer les manifestations de masse qui ont eu lieu jeudi à travers le pays. Des milliers de personnes, principalement des jeunes, se sont rassemblées dans les rues pour protester contre la pire inflation que le pays ait connu depuis une génération. La foule exigeait la fin de la crise économique qui fait de la population du premier producteur de pétrole d'Afrique l'un des pays les plus pauvres du monde. Ces rassemblements surnommés « Journées de colère » ont appelé à la fin de la corruption chronique et de la mauvaise gouvernance. Les manifestations ont échappé à tout contrôle dans certaines régions du pays, notamment dans les états de Yobé et de Canot dans le nord, où les autorités ont décrété un couvre-feu de 24 heures. Les autorités ont décrété un peu de temps de la crise économique et de la mauvaise gouvernance. Les autorités ont décrété un peu de temps de la crise économique et de la crise économique et de la crise économique.